Aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'une jeune artiste japonaise qui débarque en 1958 à New York avec tout son argent cousu dans son kimono, qui se dirige directement en haut de l'Empire State Building et qui, face à New York, se jure qu'elle va conquérir la ville et le monde entier. Cette promesse évidemment, des dizaines de milliers d'artistes l'ont fait en arrivant à New York, mais pour cette jeune femme qui s'appelle donc Yayoi Kusama, cette promesse prend une autre envergure, puisqu'elle est atteinte de névrose obsessionnelle compulsive. Réussir, percer dans le monde de l'art va donc devenir son obsession dévorante. Et pourtant ça paraît un pari difficilement gagnable, assez désespéré même, puisque non seulement Yayoi Kusama ne connaît absolument personne, mais en plus c'est une femme étrangère, une femme japonaise, qui débarque dans un univers de galeries qui sont dirigées par des hommes blancs qui exposent des hommes blancs. Malgré tous ces obstacles, Yayoi Kusama est très très loin du complexe d'infériorité, du syndrome de l'imposteur, de la tendance à s'excuser, à s'effacer, à se diminuer, dont souffrent beaucoup de femmes. Au contraire, elle a entièrement confiance en la qualité de son art, et elle est absolument certaine qu'elle va réussir, qu'elle va donc conquérir New York et conquérir le monde. Elle va donc, pendant des années, tenter de forcer la porte de ce milieu, tenter de s'imposer, parfois de façon un peu agressive, puisque par exemple ses amis de l'époque racontent que quand ils allaient à des vernissages ensemble, elle demandait qui étaient les personnes importantes, et elle se dirigeait directement vers ces groupes d'hommes en costume hyper impressionnants qui se connaissaient et qui discutaient ensemble. Elle les interrompait, elle leur disait, toi t'as de l'argent, faut que t'achètes mes oeuvres, toi tes galeries, faut que tu m'exposes, et elle n'avait peur de rien. Ça lui a probablement fermé quelques portes, et l'énergie démente qu'elle a mise à essayer de percer a fini par porter ses fruits, puisque un an et demi après son arrivée à New York, elle a sa première exposition personnelle, dans une toute petite galerie certes, mais une galerie qui est fréquentée par des jeunes artistes très prometteurs, qui deviendront plus tard les stars du minimalisme, qui vont venir voir cette exposition, qui vont découvrir le travail d'Yahui Koussama, et qui vont énormément l'apprécier. L'artiste Frank Stella va même acheter une oeuvre, même s'il trouvait que c'était quand même un peu cher, puisque Yahui Koussama vendait ses oeuvres, tenez-vous bien, 75$, ce qui lui paraissait à l'époque un peu cher. Mais ça va en fait pas mal lui porter préjudice, d'autant plaire aux autres artistes, puisque par exemple en 1962, elle crée sa première sculpture, Accumulation No. 1, qu'elle va exposer à la Green Gallery, dans une exposition collective, où il y a aussi un artiste qui est en train d'exposer, Klaas Oldenburg, une des grandes figures de l'art pop. Klaas Oldenburg voit cette sculpture, qui est donc un fauteuil recouvert de formes molles, qui ressemble très clairement à des pénis, et trois mois plus tard, dans son exposition personnelle suivante, il présente uniquement des sculptures molles. Et c'est pas arrivé une seule fois, puisque deux ans plus tard, elle va présenter une autre sculpture, en fait plutôt une installation, qui est donc un bateau, qui est recouvert de ces mêmes sculptures molles, de ces mêmes pénis. Le bateau est exposé au milieu d'une pièce, dont elle a recouvert les murs, de photos de ce même bateau. Là c'est Andy Warhol qui vient voir l'exposition, et quelques mois plus tard, il présente une exposition, dont il recouvre les murs, la même reproduction d'une des oeuvres exposées. Et ça se reproduit encore l'année suivante, quand elle expose sa première pièce fermée, recouverte de miroirs, dans laquelle les poids qui faisaient son obsession, s'étendent à l'infini. Cette pièce a un énorme succès auprès de la petite communauté artistique qui vient la voir, et quelques mois plus tard, elle sera reproduite quasi à l'identique, sans les poids, par Lucas Samara. Et ce qu'il y a de particulièrement terrible, de particulièrement difficile à avaler pour Yayoi Kusama, c'est que ces artistes, qui ont donc piqué ces idées, ont un énorme succès, parfois critiques et commerciales, avec leurs oeuvres, tandis que Yayoi Kusama crève encore la fin, et ça la rend, au sens propre, folle, puisqu'elle va tenter de se suicider, après avoir vu la pièce de Lucas Samara. Malgré la difficulté de voir des hommes voler ses idées, et avoir un énorme succès avec, Yayoi Kusama va continuer à forcer la porte, à tenter de s'infiltrer dans le monde de l'art. Elle décide, en fait, à partir de 1966, donc la même année que sa tentative de suicide, qu'elle va exposer dans toutes les institutions, où elle juge qu'elle devrait être, donc elle va à la Biennale de Venise, à laquelle elle n'est absolument pas invitée, elle fait faire 1500 petites boules de miroirs, et elle les dispose au milieu des Giardini, elle appelle ça Narcissism Garden, et elle vend ses boules pour une modique somme, avec un petit panneau, votre narcissisme à vendre. La Biennale de Venise, les oeuvres ne sont pas à vendre, elles ont été soigneusement sélectionnées par des curateurs pour représenter le meilleur de l'art actuel. On demande donc très rapidement à cet inconnu de dégager, et à ce moment-là, il y a Kusama, enlève son kimono, dévoile un magnifique body rouge, et se met à danser, à chanter, à s'allonger au milieu de ses boules, en donnant évidemment des photos merveilleuses, et beaucoup plus d'attractions à part de la presse que les expositions principales. Elle ne fait pas que des actions pour dénoncer le fonctionnement du monde de l'art, elle en fait aussi pour dénoncer la guerre au Vietnam, des happenings avec des gens qui dansent nus, et qui sont couverts de poids, pour célébrer ses corps jeunes et beaux, et qu'on va envoyer se faire détruire à la guerre. Elle se déclare aussi grande prêtresse des poids, elle ouvre une église dans laquelle elle célèbre des mariages gays. A cette époque, on est au début des années 70, ça fait plus de 10 ans qu'elle tente de percer, et le petit succès qu'elle commençait à avoir dans la communauté artistique, c'était un peu à peu, ça devient clair qu'avec son caractère, ses actions hyper politiques et sa différence, elle ne va clairement pas être soutenue par des directeurs de musées ou des directeurs de galeries. Elle est clairement épuisée, par ailleurs, elle a des maladies qui ne sont pas diagnostiquées, dont la maladie de Bayesdow, qui a une forme d'hyperthyroïdie qui la fait trembler constamment, qui l'empêche de manger, qui la rend extrêmement nerveuse, qui rend aussi ses yeux hyper globuleux, qui lui font ses crazy eyes. Elle a par ailleurs un myomutérin, donc une tumeur, donc une tumeur bénigne, mais extrêmement douloureuse. Du coup, elle n'est clairement pas en bonne forme, elle n'a pas non plus les médicaments adéquats pour gérer ses problèmes psychologiques. Elle est complètement déprimée, bien plus que déprimée, elle est en fait en dépression. Donc en 1974, totalement épuisée et malade, elle décide de rentrer au Japon. Au Japon, elle ne sera pas mieux accueillie par le monde de l'arc qui n'est pas bien accueillie non plus par sa famille. Elle est en fait là dans une dépression très profonde, elle tente de nouveau de se suicider. Et en 1975, elle est internée dans un hôpital psychiatrique dans lequel elle vit encore. Tout son art est en fait lié à ses névroses, à ses problèmes psychologiques. Pour le comprendre, il faut revenir un peu à son enfance, parce qu'il y a plusieurs traumatismes qui vont la marquer définitivement, et qu'elle va répéter encore et encore dans son oeuvre. Si vous avez vu la vidéo de Louise Bourgeois, ça doit vous rappeler quelque chose. En fait, elle grandit dans une famille assez riche, assez prospère, qui a une grande pépinière. Sa mère est extrêmement violente. Elle la bat tous les jours. Elle refuse qu'elle fasse du dessin, qu'elle pratique une activité artistique. Quand la mère de Yayoi Kusama la surprendre à dessiner, elle lui arrache ses dessins, elle les déchire et elle lui hurle dessus. Mon père, lui, elle le décrit comme quelqu'un de beaucoup plus tendre, mais de complètement désengagé de sa famille. Et en fait, la mère de Yayoi Kusama va forcer sa fille à le suivre en cachette, à l'espionner et à lui rapporter tous ses faits et gestes. Donc Yayoi Kusama va surprendre son père quand elle est très petite, en train d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes. Qui va la dégoûter du sexe puisqu'elle a refusé toute sa vie d'avoir des relations sexuelles. Et pour ajouter encore à toute cette ambiance familiale merveilleuse et parfaitement saine pour élever un enfant, à 10 ans, alors qu'elle est dans un champ de fleurs, Yayoi Kusama a sa première crise d'angoisse, ses premières hallucinations. Elle a l'impression que les fleurs se multiplient à l'infini et qu'elle est en train de disparaître, d'être engloutie par ce champ infini de fleurs, que les fleurs la recouvrent, l'effacent, l'oblitaire, c'est le mot qu'elle utilise, l'oblitération de son identité. Et à partir de ce moment-là, elle va continuer à avoir des hallucinations, des flashes de lumière, de couleurs et surtout des pois qui commencent à apparaître dans son environnement, qui se multiplient, qui se multiplient à l'infini, qui la prennent à la gorge, c'est à partir du moment où elle a ses hallucinations qu'elle commence à dessiner et à peindre. On retrouve donc des dessins qui datent de l'âge de 10 ans de Yahyue Kusama qui sont déjà recouverts de poids et elle va poursuivre cette démarche toute sa vie. En fait, elle le dit, mon travail consiste à transformer mes problèmes psychologiques en art. Au départ de tout, il y a une obsession. De l'obsession, naît l'accumulation. C'est le principe de base de mon art. Elle va donc tenter de recréer ses hallucinations, d'abord sur des feuilles de papier, ensuite sur des toiles, sur des objets, sur les murs, qui sont recouvertes de miroirs et qui recréent finalement parfaitement ces hallucinations de poids qui s'étendent à l'infini. Donc il y a ces poids qui représentent la maladie, il y a les sculptures molles qui représentent la peur du sexe. Elle va en fait passer toutes ses angoisses dans son art pour le sublimer, pour en faire quelque chose de beau et pour se soigner et soigner le monde en parallèle. Aujourd'hui, les œuvres de Yahyue Kusama ont un succès gigantesque. Entre 2013 et 2019, différentes expositions de son travail ont réuni 5 millions de visiteurs. C'est le record absolu pour un artiste. Donc elle est officiellement l'artiste la plus populaire du monde. Grâce aux réseaux sociaux et surtout à Instagram, sa reconnaissance a explosé. Elle a créé quand même dans les années 60, sans le savoir, l'œuvre la plus instagrammable avec ses Infinity Room. On voit partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Cette reconnaissance, elle a quand même été extrêmement tardive puisque de temps au Japon et surtout à l'hôpital psychiatrique, elle a complètement disparu du radar de l'art contemporain. Et c'est en fait quelques commissaires d'exposition qui avaient entendu parler d'elle au Japon, qui ont cherché à la retrouver, qui se sont battus pour la reconnaissance de son génie. Et finalement, en 1993, ils ont réussi à la faire exposer à la Biennale de Venise. Donc c'était la première femme à être exposée dans le pavillon japonais. Cette Biennale de Venise, ça a été le début de la gloire pour Yahyue Kusama puisqu'à partir de ce moment-là, on l'a vue absolument partout. Et depuis, chacune de ses expositions connaît un succès absolument dingue. Yahyue Kusama, chaque matin, elle marche les deux blocs qui séparent son studio de l'hôpital psychiatrique où elle vit. Elle travaille 8h par jour, elle rentre le soir pour écrire des romans toute la nuit et elle recommence chaque jour comme ça. Elle est arrivée finalement à un stade de folie maîtrisée et elle voudrait vivre et créer éternellement. Et voilà, ça conclut le portrait de cette femme absolument fascinante qui à mon avis mérite de devenir un role model pour toutes les femmes qui ont peur d'entreprendre et qui ne se sentent pas à leur place. On ne peut faire que du bien que de connaître l'histoire de Yahyue Kusama. Diffusez cette vidéo, envoyez-la à tous vos amis et partagez-la en story. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour une troisième vidéo qui conclura ce cycle japonais. Donc à la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste femme.